Dans cette vidéo, on va commencer la partie 5 des notes de cours sur les formes normales pour les formules propositionnelles. L'idée derrière ces formes normales, c'est juste que les formes des arbres pour nos formules propositionnelles vont être un petit peu particulières. On va imposer des formes d'arbres particulières sur nos formules, et ça, ça va simplifier l'exposition et la façon de travailler sur les formules. Donc comment on va parcourir ces formules et quel genre d'algorithme on va pouvoir utiliser sur ces formules ensuite. Alors la première forme normale qu'on va discuter, c'est celle qui est dans la section 5.1, c'est la forme normale négative, et qui sert de point de départ pour d'autres formes normales ensuite. On verra en 5.2 la forme normale conjonctive, qui en dépend, et puis la forme normale déjonctive aussi. Donc c'est une première étape préliminaire qui va aussi servir plus tard lorsqu'on reverra le calcul des séquences. Quelle est l'idée derrière cette forme normale négative ? C'est que nos arbres de syntaxe vont avoir deux niveaux. Avec, là ici je fais la délimitation, un niveau du haut, qui sont des disjonctions et des conjonctions, et un niveau du bas, qu'on appelle des littéraux, qui sont soit des propositions, soit des négations de propositions. Donc un peu plus formellement maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la syntaxe de ces formes normales négatives ? Ça veut dire qu'on a aussi une syntaxe abstraite à deux niveaux. On va dire que les formules sous forme normales négatives, ce sont soit des littéraux, et puis je vais dire après ce que sont les littéraux, soit des formules sous forme normale négative, ou une autre formule sous forme normale négative, soit une formule sous forme normale négative, et une formule sous forme normale négative. Et les littéraux sont simplement des propositions, ou des négations de propositions, avec ici, on prend P- de notre ensemble de propositions, P0. Voilà, donc c'est une syntaxe à deux niveaux, les formules en haut sous forme normale négative, correspondent en haut, et au niveau des feuilles, plus ou moins, ou tout près des feuilles, on a les littéraux, c'est-à-dire les propositions en leur négation. Alors comment est-ce qu'on peut se mettre sous forme normale négative ? de manière automatique ? On a des équivalences, si vous vous souvenez, on a ces trois équivalences, là-haut-dessus, qui nous disent que la première, c'est la double négation, qui nous dit que la négation de la négation de phi, c'est équivalent, c'est logiquement équivalent, à la formule phi. Donc, si je lis cette équivalence de gauche à droite, elle me dit que si jamais j'ai une double négation, négation, deux négations de phi, dans quelque part dans ma formule, alors je peux remplacer ça directement par phi, et j'aurai de nouveau une formule équivalente. Pareil, on a les deux dualités de deux morgans, ici, et donc on l'avait donné dans la section sur les équivalences notables, et qui nous disent que la négation d'une conjonction, c'est une disjonction de négation, et que la négation d'une disjonction, c'est une conjonction de négation. Donc, pareil, on va utiliser cette équivalence, on va l'utiliser de gauche à droite, on va remplacer dans nos formules, et sous formule de la forme négation de conjonction, on va remplacer ça par quelque chose comme ça. Donc, si on regarde comment ça peut être fait concrètement, je vais reprendre la feuille qui est là-haut. On a une première étape. Alors, déjà, je vais descendre dans mon arbre syntaxique, et en fait, tant que je n'ai pas rencontré de négation, je n'ai rien de particulier à faire. Donc, la première étape, c'est juste recopier le début, donc une conjonction de choses, ça ne va pas bien. Une proposition, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, à gauche, à cet endroit-là, j'ai une négation de conjonction. Donc, je vais pouvoir utiliser la première de mes dualités de deux morgans, et remplacer ça par une disjonction de négation des sous-formules. Donc, là, je vais avoir non-non-p, et à droite, j'ai la négation de ou du p. Et donc, ça, c'est ce nul-là qui a été traité, cette négation ici. Ensuite, je peux regarder d'un peu plus près cette négation, c'est une double négation. Alors, je peux utiliser l'équivalence avec et directement. Enfin, je peux regarder ce nœud de négation-là. Et à cet endroit-là, je peux utiliser l'autre dualité de deux morgans, celle qui dit que la négation d'une disjonction, c'est une conjonction des négations. Donc, j'arrive à cette formule-là. Et à ce moment-là, c'est fini, parce que j'ai bien ma syntaxe à deux niveaux, ici, celle que j'avais indiquée tout à l'heure, avec que des nœuds ici en haut, des nœuds internes qui sont conjonction et disjonction, et en dessous, une couche avec des propositions ou des négations de propositions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les littéraux. Maintenant, si je devais implémenter ça dans un programme informatique sur des formules, comment est-ce que je ferais ? Ce que j'ai fait ici, sur l'exemple, j'aurais des fonctions récursives, essentiellement, qui parcourraient l'arbre de syntaxe, et voici à quoi ça ressemblerait. Donc, c'est la définition de la forme normale négative. Comment on peut trouver une formule équivalente qui est sous forme normale négative ? Donc, on voit Φ, une formule progétaire de M. Alors, sa forme normale négative, et on va noter ça, nnf de Φ, pour l'anglais négative normal form, elle est définie progressivement, inductivement, par les choses suivantes. Alors, il y a deux cas, en fait. Soit Φ est positif, c'est-à-dire que ce n'est pas la négation d'une autre formule. Dans ce cas-là, j'ai trois cas possibles, c'est-à-dire, Φ est soit une proposition, sa forme normale négative, c'est la proposition elle-même, bien une formule équivalente. Soit Φ est une déjonction, Φ ou Ψ. Alors, la forme normale négative de Φ ou Ψ, ça va être la forme normale négative de Φ, ou la forme normale négative de Ψ. Et troisième cas, où Φ était une formule qui n'était pas la négation d'une autre formule, c'est la conjonction. Et la forme normale négative de Φ et Ψ, c'est la forme normale négative de Φ, et la forme normale négative de Φ. Ça, c'est les trois cas possibles pour une formule Φ qui n'est pas de la forme négation de Φ'. Maintenant, on va regarder les cas où c'est la négation d'une autre formule, et on va avoir quatre cas. Soit c'est la négation d'une proposition. Alors, la forme normale négative de la négation d'une proposition, c'est la négation de la même proposition. C'est déjà un littéral, c'est déjà sous forme normale négative, il n'y a pas de souci. Ensuite, ça peut être la négation d'une formule qui elle-même est négative. Donc c'est la forme normale négative de non-non Φ. Et là, on va utiliser l'équivalence de double négation qui nous dit que ça, c'est la même chose que la forme normale négative de Φ. C'est équivalent. Logiquement équivalent. Maintenant, la forme normale négative de la négation de Φ ou Ψ. Ça, c'est la première dualité de De Morgan qui nous dit qu'il va falloir prendre la forme normale négative de la négation de Φ vers un E avec la forme normale négative de la négation de Ψ. Enfin, la forme normale négative de la négation de Φ et Ψ. Ça va être la forme normale négative de la négation de Φ. Deuxième dualité de De Morgan qu'on avait vu. Puis de la forme normale négative de la négation de Φ, liée par une disjonction. Et ça, ça couvre bien tous les cas. Soit la formule Φ sur laquelle on travaillait, ce n'était pas la négation d'une autre formule et il y a trois cas possibles. Soit c'était la négation d'une formule et il y a quatre cas possibles ici. Et associément là, ce que ça décrit, c'est deux fonctions multiellement récursives qui vont parcourir l'arbre de syntaxe et qui vont descendre en une seule passe. C'est un algorithme linéaire qui descend juste dans l'arbre et qui reconstruit la forme normale négative qui va construire la forme normale négative de la forme. Donc, peut-être une propriété immédiate, je ne vais pas la démontrer parce que ça découle vraiment des équivalences logiques qu'on avait vues, c'est que Φ et NNF de Φ sont logiquement équivalentes. C'est sûr, ça va être important parce que tout ce qui est, elles vont avoir le même ensemble de satisfiabilité, les mêmes interprétations qui les rendraient. Et donc, on peut utiliser Φ ou NNF de Φ dans des algorithmes pour répondre aux mêmes questions. Est-ce que la formule est satisfiable ? On peut énumérer les interprétations qui la satisfont, est-ce qu'elle est valide, etc. Et enfin, une dernière chose que je voudrais mentionner, c'est une notation qu'on va utiliser assez souvent parce qu'on aime bien travailler avec des formules en normes négatives. On va appeler pour Φ une formule propositionnelle. on note qui barre, ça, ça va être la forme normale négative de non Φ en multidual. Donc ça, ça va servir parce que souvent on a envie de travailler avec des formes normales négatives et de rester avec des formes normales négatives. Donc, qu'est-ce que c'est que Φ bar ? C'est la négation de Φ mais mise sous forme normale négative. On reste dans ces formules agréables où on n'a que des conjonctions et des disjonctions en haut de la formule et en dessous, dans la deuxième couche en bas, on n'a que les littéraux, c'est-à-dire des propositions et des négations de propositions. Une chose qui mérite d'être remarquée, c'est que si Φ elle-même est déjà sous forme normale négative, NNF de négation de Φ, ça va être une formule assez simple. Regardez un peu ce qui se passe. Donc, si Φ est sous forme normale négative, c'est-à-dire qu'au début, en haut de Φ, j'ai que des disjonctions et des conjonctions. Et c'est les deux lignes ici qui me disent que je vais juste descendre ma négation et remplacer les disjonctions par des conjonctions et les conjonctions par des disjonctions. Enfin, je vais arriver aux feuilles. Donc, les seules possibilités qui vont me rester, puisque Φ était déjà sous forme normale négative, il n'y avait que des propositions ou des négations de propositions. Là, je mets une négation dessus. Donc, si j'avais une proposition, ça va devenir une négation de proposition. si j'avais une négation de proposition, ça va devenir une double négation de proposition et donc juste la proposition elle-même. Pour résumer, si Φ est déjà sous forme normale négative, alors sa formule duale est très facile à calculer. Il suffit de remplacer à l'intérieur de la formule toutes les conjonctions par des disjonctions et toutes les disjonctions par des conjonctions. Et dans la couche du bas des littéraux, il suffit de remplacer les propositions par leur négation et une négation de proposition par la proposition elle-même. Donc, c'est ça la formule duale en vrai. à la fois. J'ai le droit en haut et dans l'intérieur de la fin et dans le monde en haut. Merci.